Eh bien, salut à tous, c'est Alex Benito, j'espère que vous allez bien, on se retrouve à nouveau sur la carrière avec Canet, et oui, Canet en Roussillon, en route vers la Ligue 1, en tout cas on espère, puisque comme vous le savez, Football Manager 21 arrive, pas tout de suite, mais ça va arriver quand même assez vite, on est début septembre, le jeu devrait être retardé, donc ça sera peut-être moins je pense, il n'y a aucune estimation qui se dit, mais je pense que ça devrait sortir pour la Noël, vers décembre, ça peut être un petit peu avant, on peut être surpris, mais en tout cas ils ont annoncé qu'il y aurait du retard sur le jeu, cause Covid, donc nous on est encore là, on a encore des objectifs à réaliser avec Canet, et l'objectif évidemment de monter le club en Ligue 1, voilà, on est quand même parti de très très bas, si on regarde un petit peu notre historique, début en National 3, avant en 2020-2021, de finir premier pour être en National 2, on a quand même passé trois saisons à galérer, avec une progression constante, et après l'énorme surprise, c'est que le National par contre, on l'a fumé direct, et là on est sur des saisons de Ligue 2, la première douzième, bon c'est assez logique, même si c'est une grosse surprise qu'on n'ait pas été relégué direct, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation en National, et la saison dernière, c'est une cinquième position assez énorme, et là, l'équipe continue de progresser, puisqu'on est actuellement deuxième de cette Ligue 2, avec un étonnant Eden Hazard, 36 ans, et malgré tout, c'est un monstre, effectivement, physiquement, c'est compliqué de le gérer, c'est très très compliqué, physiquement, mais à chaque fois qu'il est là, voilà, c'est 7 apparitions, 6 buts marqués, 3 fois homme du match, 3 passes des, 7,91 de moyenne, autant dire que t'as les petits gamins qui sont là en Ligue 2, tu vois un mec de 36 ans te faire la misère avec sa technique, ça peut faire très très peur, on est deuxième derrière Brest, un point d'avance pour les Brestois, Sochaux qui sont pas très loin derrière, il y a aussi Caen et Ajaccio qui sont là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va jouer Ajaccio, Brest et Toulouse, donc quand même du top club, du top club, et en ce qui concerne les résultats, on avait fait le début de saison la dernière fois, ces 3 premiers matchs, ici, et ça a bien enchaîné, puisqu'on a fait 2-2 face à Bastia, la victoire face à la JOC, à la dernière minute, grâce à Antonio Ressus, on a perdu face au Mans, la petite surprise, le quadruplé d'Unes Haddad, et ensuite, on n'a pas reperdu depuis, avec une victoire face à Orléans, face à Rodez, Eden Hazard Buter, on a fait 2x0-0 face au Havre et Châteauroux, on a battu Cholet, 3-0, doublé d'Hazard, tour et un nouveau 0-0 contre le SM Caen, qui est quand même 4ème. Voilà un petit peu, donc, où on en est, en termes de finances, ça diminue pas trop trop, donc on est plutôt pas mal, on est le 16 octobre 2027, et donc on va partir sur la compo suivante. Hazard revient un petit peu de blessure, donc il va pas faire tout le match, Mutombo, c'est grosse machine, le milieu de terrain, Fofana, c'est vraiment très fort, Youssouf Fofana, 2 passes d'Est, déjà, et parfait dans ce rôle, Antonio Ressus, ça fait déjà 2 saisons qu'on l'a, on connaît sa vista, notamment pour les passes, donc après c'est souvent Vico qui vient souvent aider sur le côté droit, même si lui aussi, 33 ans, il y a Adli, qui a marqué un but, qui peut jouer à gauche, Diego Lorenzo, même si Ndombasi est sur une meilleure forme actuellement, et puis voilà, derrière, je mets plutôt Mandi, moi, je mets plutôt Issa Mandi, dans la charnière, même s'il peut jouer aussi arrière droit, mais j'ai Clément Michelin, Truffert, le gardien exceptionnel, Sergi Puic, allez on valide, on valide, je sais que vous avez été très nombreux aussi à commenter ma vidéo avec le Stade René, grosse remise en question autour de cette carrière, et je suis très content que vous ayez bien répondu un petit peu à la question, en proposant des idées, effectivement, jouer avec Cadiz, là, ça ne va pas être très très long, il vaut peut-être mieux que je sois patient, il y a quoi, il y a faute ? Si là, c'est le rouge, c'est qu'il y a un souci, c'est le rouge ! Première minute ! C'est quoi ça ? C'est le rouge le plus aberrant que j'ai jamais vu, en fait. Quiche. La quiche Lorraine. Première minute, et c'est déjà le rouge. Cette vidéo commence bien. Par contre, je ne vois pas la faute, en fait. Si moi, ça m'arrive comme ça, ça va gueuler. Franchement. C'est ouf, hein. C'est assez ouf. Donc, du coup, voilà, j'ai vu que vous avez été assez nombreux, parce que j'avais fait une petite pause fin août. On est de retour pour la rentrée, et vous avez été assez nombreux à regarder cet épisode avec... Oh, le but d'Antonio Ressus, l'ouverture du score ! Vous avez été assez nombreux, et j'espère que vous le serez tout autant avec Canet, parce que c'est quand même la carrière avec Canet qui est censée continuer un petit peu plus, alors que Rennes, on va progressivement stopper pour laisser place à de nouveaux projets. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver après cette période, cette petite période de pseudo-vacances, on va dire, puisque je me suis un petit peu retiré. Je n'étais pas chez moi. Ça faisait une semaine et demie, deux semaines, que je n'avais pas lancé le jeu. Allez, maintenant, il faut tenir le score, et même essayer de l'aggraver, puisqu'on est en supériorité numérique. Attention quand même ! La récupération Fofana, Eden Hazard, ça ne va pas très vite, Eden. Mais voilà, il a cette vista, il a cette technique, pour Mutombo, il faut la remettre ! Oh là, tu n'as pas le droit ! Bon, c'est une boucherie, hein ! Il n'y a que 1-0, mais effectivement, Ajaccio, c'est zéro tir ! Ils n'ont pas été dangereux ! Je pense qu'on va un petit peu préserver Eden, et je vais en profiter pour faire entrer Yann Godard, puisque Clément Michelin avait pris un carton jaune, la percée de Mutombo ! Mutombo encore ! Très, très bon joueur ! Et j'ai l'impression que le jeu nous a construit un stade un peu à l'anglaise, puisque c'est un nouveau stade tout neuf, le stade de stade, le stade du Canet et Roussillon, le nouveau stade, voilà, stade du Canet. Ça, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage s'il pouvait y avoir cette amélioration, d'au moins choisir son nom, pas forcément en toute lettre, parce qu'il y en a qui mettraient n'importe quoi, on aurait le stade du Q, et des trucs comme ça, mais parmi une liste proposée par les dirigeants, qu'est-ce que vous voulez que ça soit ? Donc avec, voilà, des propositions assez réalistes, en prenant les anciens joueurs parmi les légendes. Ça, ça peut être une très très bonne idée. Il faut que je fasse, il faut que je me note toutes mes idées, parce qu'à chaque fois j'oublie, et que je fasse une vidéo, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme nouveauté, parce que c'est une question qui revient assez souvent, quand on passe beaucoup de temps sur le jeu, on se rend compte de ce qui manque, et de ce qu'on aimerait avoir. Et donc, ça serait bien que je fasse une vidéo « Proposition des améliorations sur FM21 » pour voir un petit peu quelles sont nos attentes. Ok, bon, c'est une belle victoire ça. On a bien été aidé par le carton rouge très controversé. On ne va pas se le cacher, et on prendrait la tête de la Ligue 2 avant d'affronter Brest, le Dauphin. Même si d'habitude c'est flipper. Ah, le petit blanc gênant. Bon, je vais recoter Ren à la tête de Brighton, pour essayer de changer de sujet. Pour ceux qui ne regardent pas la carrière avec Ren, parce que normalement, la plupart d'entre vous regardent les deux, regardent Ren et Canet, mais certains ne sont que sur Canet, et certains ne sont que sur Ren. Je vais en profiter pour le dire ici aussi. Le Papy Radot. Il y a Sebilab qui a fait une petite interview, qui est venue chez moi. On est allé voir un match. On est allé voir un match au Stadium, etc. Et on a beaucoup discuté sur, justement, ma façon, un petit peu l'envers du décor. L'envers du décor, comment ça se passe dans ma tête quand je fais les vidéos, etc. Donc, si ça vous intéresse, d'en savoir un petit peu plus sur moi, et sur comment ça a commencé, etc. D'où vient un petit peu tout ça, eh bien, je vous invite à aller sur la chaîne de Sebilab, ou alors, vous marquez juste Interview Alex Benito sur YouTube, et je pense que vous le trouverez. C'était une très, très belle expérience. Ça serait bien que vous alliez faire exploser son compteur de commentaires, parce qu'il fait du très, très beau travail. Voilà, voilà. Le stade dresse-toi ! Et après, justement, en parlant de Toulouse, on va les affronter. On va les affronter à domicile. La Coupe de France, pour nous, ça sera un petit peu plus tard. Alors, cette fois-ci, on va changer un petit peu la donne, puisque je veux voir Diego Lorenzo devant. Moutonbo Hazard, moi, ça ne me pose pas de problème. Truffert, Mandy, Coulibaly, Michelin, Puig, Ressus, Fufana. C'est du top, hein ? C'est du top niveau. On va mettre Sacha Delay sur le banc. C'est un joueur que j'ai recruté assez jeune, qui a beaucoup joué, mais il n'a pas forcément progressé. J'ai l'impression qu'il a exactement les mêmes stats qu'il y a trois saisons. Quand tu fais trois saisons titulaires, tu es censé prendre un peu d'expérience et gagner des stats, et ça n'a pas été le cas. Il n'a pas trop marqué Brest. Belle équipe, hein ? Belle équipe, avec notamment Federico Macielo, qui est plutôt arrière-droit, mais qui peut jouer sur toute l'aile. Ils ont Jordan Vertu. Pas mal du tout, aussi. Ils l'ont récupéré gratuitement au locomotive Moscou. Ah oui, là, c'est vraiment pas mal, hein ? C'est vraiment pas mal, et c'est parmi un des meilleurs buteurs de Ligue 2. Camille Miasek, je connais un petit peu moins. Julien Serrano, ça me dit quelque chose. On va voir ce qu'on peut montrer dans ce match. Face à Brest, en cas de victoire, Brest reprendrait l'avantage. Mais attention à Truffert sur la touche. Eden Hazard qui va rejouer avec Truffert. Le centre, c'est un défi à Lorenzo qui a voulu décaler pour Motombo. Il a été peut-être trop collectif. Il fallait claquer. Eden Hazard, Truffert, Mandy. Mandy, c'est dans les totalispies si je dis pas de conneries. Une meuf qui s'appelle Mandy. Eden Hazard, oh, le centre. Oui ! Skelly, Alvero, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas marqué. Il était sur une énorme forme la saison dernière. Et c'est encore une fois le coup de crâne de Skelly Alvero sur la passe d'Es d'Eden Hazard. Assez propre. C'est très, très propre. Le placement du gardien un peu chelou. Ofana. Oula, c'est très mauvaise passe. Très, très mauvaise ouverture. Brest va en profiter pour contre-attaquer. Mais attention, Macielo, elle passe en retrait et on s'en sort assez sereinement. On s'en sort très bien même. On s'en sort très, très bien. On est en train de faire le petit hold-up ici à Brest. même si Brest n'a pas beaucoup d'occasion non plus. C'est assez solide derrière. Jeunesse. Oh, le but de Bazongoula. Bazakila, Bazongoula. Chris. Et c'est Corentin Jeuneste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce joueur. Corentin Jeuneste. Hashtag, le milieu d'EF qui joue sur les côtés et qui m'encule la vie à chaque fois. Le mec, il marque un seul but. c'est contre moi qu'il va les marquer. Il m'avait éliminé de la Coupe de France à l'époque. On s'en souvient bien de lui. C'est un peu la bête noire. Bon allez, c'est quand même pas si mal cette première période. Mais Brest pourrait passer à la vitesse supérieure. Le doublé ! Le doublé de Chris Bazakila sur coup de pied arrêté. juste au retour de la mi-temps. C'est en train de dérouler là. Là, ça va faire mal. Ça va commencer à faire mal. Je vais passer à Eden Hazard devant et faire entrer Adli. Adli qui a plus un profil de vitesse. On a besoin de passer à la vitesse supérieure. Macielo, attention ! Mais laisse le passer aussi. Je ne sais pas trop ce que ça va donner et Eden Hazard en renard des surfaces. Allez, Jesús. Il faut chercher les côtés. Donne-la à Adli de suite. Donne-la à Adli. On est brouillon. On est brouillon dans la passe. Et là, on va peut-être s'en prendre un. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est chaud, il est chaud, le gardien. On va faire entrer Arojo aussi et on va tenter un truc un peu de malade. On va tenter une modification tactique pour essayer de revenir dans ce match. On a encore le temps, 70e. Au moins, l'égalisation, ce qui nous permettrait de rester devant. Eden Hazard sur coup de pied arrêté. C'est plutôt intéressant. Pénalty ! Pénalty ! Eh oui ! Tiré par Eden. Eden Hazard. Il ne faut pas la louper, ça, là. La Griezmann. Là, Antoine Griezmann qui loupe des pénalty. Attention, il faut s'énerver, maintenant. allez, 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 Fais-toi pardonner, Eden. Mais c'est quoi, ça, Michelin ? Va changer tes pneus ! Oh ! Ce genre de match où tu as l'opportunité de revenir et tu ne reviens pas, ça fait mal, ça fait très mal. Après, bon, Brest a dominé. Brest a très, très bien dominé, mais je suis quand même très déçu. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini ! C'est quoi, c'est pas sérieusement ? Le mec, il est blessé, il court plus vite que nous. Oh là là. On n'a qu'un gardien dans cette équipe. Arrête de gueuler, toi, allez. Allez, allez, on met tout dans la boîte. On ne sait pas faire de passes, en fait. C'est un peu la base du foot, en fait. Toutes les passes sont loupées. Adelie. Voilà, le centre instantané. Le centre instantané, la frappe d'Hazard sur le gardien. Oh là 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 là, c'était l'opportunité du match. Victoire de Brest. Le tonnerre de Brest. Oh, on n'était pas loin. On n'était pas loin, voilà, on s'est très, très bien battu. Bon, je n'ai rien à vous reprocher, c'était bien essayé. On a, voilà, c'est un peu la faute d'Eden, en fait. prochain match à domicile. Face à Toulouse, il ne faudrait pas couler dans une sorte de spirale négative. et on va affronter à... Non ! Ce n'est pas posté. Allez. Prochain match face à Toulouse. Et après, la Coupe de France ne débute pas tout de suite. il y a encore quelques tours avant qu'on puisse rentrer dans la compétition. C'est une compétition où on aimerait aller assez loin. On n'a pas trop eu l'opportunité. Avec les tirages au sort, il n'y a pas forcément eu de chance non plus. Mais c'est toujours intéressant de rencontrer des grands clubs. Un petit canet Paris Saint-Germain, ça pourrait être très marrant, même si on va se faire éclater. C'est toujours une satisfaction quand tu es un petit club et que tu vas affronter un grand club. Des fois, tu peux être content de pas grand-chose. Même si tu perds 5-1, tu vas quand même être content parce que tu as marqué un petit but. Imaginons que tu es en National 3 et que tu viens bousculer les grands clubs, c'est toujours marrant. Ah, mais si, on a le... on a le tirage, on vient d'avoir le tirage, on va jouer l'AS Dragon. Alors, je ne connais pas du tout. Là, on est sur Skyrim, en fait. On revient de vacances. L'AS Dragon. Ils ont un dragon. Mais non, sérieux ? C'est une ville de Tahiti, ça ? Sérieusement ? Sérieusement ? Papette, c'est à Tahiti ? What the fuck ? On part à Tahiti, les mecs ! Un jour, j'irai à Tahiti ! Je ne connais pas les paroles. Mon Dieu ! Je mettrai la vraie musique parce que là... Holy shit ! Mais c'est énorme, les gars. C'est la première fois que je vois ça. je ne savais pas du tout que des clubs de Tahiti pouvaient participer à la Coupe de France. Comme quoi, on en apprend tous les jours grâce à Football Manager. C'est énorme. Bon, le déplacement, il va faire mal. Le déplacement, il va faire mal. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui n'auront pas envie de rentrer à Canet. Ils voudront rester à Tahiti. Bushité, on veut bien l'abandonner là-bas. Il n'y a pas de souci. Il veut partir à Tahiti, mon cochon ? Ah non, en fait, non, il ne veut pas. Il ne veut plus partir. C'est la tuile. C'est la tuile. Bon. It's time. Toulouse est neuvième. C'est des relais actuels relégués. Ils sont censés être très très bien. Ils sont censés finir premier. La cote est à 1,90 sur Toulouse, champion de Ligue 2. Les champions de Ligue 2, moi, je les attends. Parce que Paul Le Gouen, pas ouf. Ah ouais, ils ont fait un début de Ligue 2. C'est IRL, en fait. C'est comme en vrai. C'est de la merde. Là, ils ont l'air de se reprendre un peu. Ça a l'air d'aller mieux. Parce que je crois que le coach a été viré et Paul Le Gouen, il vient d'arriver. Paul Le Gouen vient tout juste d'arriver. Ouais. C'est dans les historiques d'entraîneurs. Il est arrivé le 28 septembre et on est en octobre. Avant, c'était Nicolas Sanoun. Ah bah non, il était intérimaire, lui. Il a fait 31 jours intérimaire, mais c'est Stéphane Jobar qui s'est fait cramer. Il est complètement Jobar, celui-là. Bon, allez. Ah merde, j'ai Alvero qui est blessé. On va reformer l'attaque Lorenzo Endombazi. on met Eden Hazard. On met Mandy. On la connaît, cette équipe. On la connaît. Et c'est parti. J'avais observé 2-3 joueurs de Toulouse parce que j'ai vu que Gomez Mancini était plutôt pas mal. Plutôt monstrueux, même. Sérieusement, t'as ça en Ligue 2, quoi. Il est pas cher, hein. Franchement, Gomez Mancini est vraiment pas mal. Ils ont Melvin Bach. Ok. On va être un peu agressif, là. Moi, je veux une victoire, aujourd'hui. Je veux la victoire. On est à la maison. Le stade du Canet Roussillon. Le stade Kevin t'a bué. Faut le renommer. Mais on va peut-être se faire fumer. Melvin Bach. Ça va vite. Ça va vite. Et Sergei Pitch. Vous voyez, il y a un stade un peu à l'anglaise. On a les tribunes qui sont très proches. On a le petit toit comme ça. C'est marrant. Quand le jeu te génère un stade, ça choisit un skin un peu aléatoire. Et là, on dirait qu'on est en troisième division anglaise. Parce que c'est quand même un petit stade. Bon. Eh bien, on est bien, bien dominé par cette équipe de Toulouse. Je ne suis pas très surpris non plus. Même si le classement ne reflète pas du tout la situation, ils sont censés avoir une meilleure équipe. La récupération, Sergei Pitch. avec Koulibaly. Mandy. Fofana. Fofana qui a un peu déçu dernièrement, sur les deux ou trois matchs que je viens de voir. Antonio Ressus. La belle ouverture vers Eden Hazard qui la remet pour Lorenzo. Lorenzo qui va rentrer de la surface. Goal a sauvé. Lorenzo. Passe d'ess d'Eden Hazard. Eh oui. Ah là là, c'est beau. C'est beau le football. Hazard qui fait la passe d'ess de la tête. Le contrôle, l'accélération, André le pâté. Mais là, c'est chaud parce que Sochaux et Brest gagnent tous leurs matchs. Donc, je n'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Boutonbo. Ressus. Ressus Lorenzo. On n'était pas loin du deuxième. Ça va être récupéré par Fofana. Allez. La belle passe pour Lorenzo. Il est chaud. Doublé de Diego Lorenzo. Ah, ce mec. Ah, ce mec. On l'a découvert dans les très basses divisions. et il est là. Toujours en Ligue 2. J'ai envie de l'amener en Ligue 1, Diego Lorenzo. Un doublé face à Toulouse, c'est très correct. C'est très, très bien. On se régale. Attention. Attention. La très belle passe. Mais, on a un des meilleurs gardiens de la compétition. Mandy, Koulibaly, Michelin, on joue derrière avec le gardien. Mandy, Ruffer, on joue avec Mandy et on joue avec le gardien. Ça tourne. Koulibaly, Mandy, et on rejoue derrière. C'est quoi ça ? On fait la passe à 10 et on va aller chercher un Dombazi qui surprend les Toulousains. Pourquoi tu ne centres pas connard ? On ne va pas être agressif. Je suis très content du déroulement du match. On est à peu près pareil d'occasion mais on est très réaliste. Attila Zalaï. Zalaï, 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 Zalaï. La réduction du score de Toulouse. Dès le retour, là, Le Gouen, il a dû gueuler dans les vestiaires. On est à 3300 spectateurs. Ça, c'est quelque chose qui va nous faire beaucoup de bien financièrement et je vais faire entrer Fedevico ainsi, ainsi, ainsi qu'Alexis Arojo. à but de Toulouse. Sérieux ? C'est pas vrai ! Comment s'écrouler en un petit quart d'heure ? Ah ouais, mais s'il frappe de là aussi... Bon. C'est là qu'on va commencer à stresser. Allez les gars, allez les gars ! C'était pas hier. C'est quoi cette passe, sérieusement ? T'as vu ça où, en fait ? Oh, l'arrêt ! Mais quel arrêt ! Oh là 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 ! On souffre. C'est la souffrance. C'est la souffrance ! Le but de Rome est Rardi. Bon. On va jouer à plat, on va jouer en contre-attaque, on va changer, on va jouer ultra direct. On va centrer de loin. On va faire monter les latéraux. On va jouer direct, mais un peu plus rapide. Ça sert à rien de presser haut de toute façon. On va redescendre d'un cran et comme ça, on va repartir avec plus de profondeur. Triplé de Diego Lorenzo. Pazes d'Alexis à Rojo. Eh ouais, le gardien qui se foire un petit peu. Mais on n'a pas dit notre dernier mot dans ce match. Quel match ? 3-3 et c'est peut-être pas fini. On va récupérer avec Michelin. Ressus. On a un second souffle. Triplé de Lorenzo quand même. Et on peut aller chercher le quatrième. Et on va y aller. On va aller chercher le quatrième. Attention, parce que Toulouse a la maîtrise. Toulouse a la maîtrise avec Estoupignane. Estoupignane pour Jardy. Oh non ! Il est hors-jeu. Pervis Estoupignane qui est hors-jeu. C'est très limite. Et on joue... On a changé de tactique côté Paul Le Gouen. Et je pense pas qu'il y ait de nouveaux buts. On va se quitter sur un 3-3. Quel match ? On s'en sort pas si mal. C'est quand même des points importants qu'on est en train de prendre. C'est des points importants. Ça va être dur parce que les deux premiers sont promus directs et nous, on va devoir jouer des barrages. C'est très compliqué les barrages. Les barrages, ça rajoute quand même beaucoup de matchs sans avoir la certitude d'être en Ligue 1. Donc, il faut jouer la place 1 ou la place 2. C'est ça qui va être chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, laissez un commentaire. C'est super important pour soutenir la chaîne et me soutenir moi personnellement, pour soutenir cette carrière, pour soutenir les futurs projets qui peuvent arriver. J'ai pas encore trop d'idées, mais je travaille sur des nouveaux concepts ou des nouvelles carrières pour essayer de donner un petit coup de fraîcheur à cette carrière avec Rennes et avec Canet qui dure depuis déjà un petit moment, mais qu'on pourrait continuer à l'avenir. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada